dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Est-ce qu'il faut faire évacuer la selle ? Article 3. Article 4. Le tribunal reconnaît comme victime de la filière industrielle porcine, le climat, les humains, éleveurs et consommateurs, les animaux, la biodiversité. Sont déclarés coupables dans cette affaire l'État, le Conseil régional, la FNSEA, les coopératives agro-industrielles, ainsi que les élus locaux qui soutiennent des projets inutiles et néfastes. L'État est responsable et coupable d'inaction face aux risques pesant sur la résilience alimentaire de notre pays. L'autonomie alimentaire française et donc la capacité de nourrir la population ne sont pas garanties par le mode de production actuel. En effet, l'industrie porcine est dépendante notamment des importations de soja et autres céréales. D'autre part, sa mise en œuvre compromet la bonne santé de l'environnement, la qualité de la vie des sols et donc les capacités de production alimentaire. Facteur aggravant, les ressources en eau ne sont pas préservées d'un point de vue qualitatif. Et d'un point de vue quantitatif, les menaces de pénurie d'eau liées au bouleversement climatique ne sont pas anticipées. L'avenir de la biodiversité sur la planète, comme celui des générations futures, n'est donc pas assuré. Par ailleurs, en favorisant les élevages industriels, l'État ignore les avertissements des scientifiques sur les risques d'émergence de nouvelles maladies transmissibles aux humains. De plus, il expose la santé humaine aux effets délétères des émissions d'ammoniaque et de l'utilisation des pesticides. Enfin, ce système nuit considérablement aux paysans, premières victimes directes d'une chaîne qui leur enlève toute autonomie et les maintient souvent dans de grandes difficultés à vivre de leur travail. Il nuit également aux consommateurs que l'on conditionne à manger de la viande plus souvent que ne l'exigent les prescriptions sanitaires. Et il nuit de surcroît au bien-être des cochons qui vivent dans des conditions ignorant les besoins de leur espèce. L'État, coupable de préjudice écologique, devra remettre en état les sols et les milieux aquatiques saturés de nitrate. Assurer sans délai une bonne qualité de l'air respiré. Reconnaître sa culpabilité devant la communauté des cochons et se plier aux conditions de réparation qu'ils exigeront. Mettre en œuvre des politiques publiques garantent d'une égalité face à l'alimentation. Le tribunal laisse deux mois à l'État coupable pour Promulguer une loi interdisant l'utilisation de pesticides. Faire cesser toute subvention aux fermes-usines. Renégocier la PAC afin d'entamer immédiatement une conversion du système agroalimentaire. Lancer le programme d'accompagnement des paysans vers l'agroécologie. Ce programme pourra être décliné sous forme d'aide financière à l'installation, à la restructuration et sous forme de formation dispensée aux paysans et paysannes. Le ministère de l'Agriculture est tenu d'engager pour la prochaine rentrée scolaire une profonde réforme de l'enseignement agricole. L'État devra enfin dans ce délai de deux mois initier une vaste campagne d'information afin d'éclairer les citoyens sur une alimentation bonne pour la santé et pour le climat. Le conseil régional de Bretagne porte également une lourde responsabilité à deux titres. D'une part, il possède les compétences pour réguler le secteur mais agit dans la mauvaise direction. En effet, la région qui gère avec l'État les fonds européens choisit de soutenir des fermes-usines. D'autre part, elle laisse les lobbies entrer dans ces instances. Le président de la région Bretagne, Loïc Chéné-Girard, a intégré dans son équipe actuelle Loïc Le Hénaf, président de l'association Produits en Bretagne, qui s'est mobilisé contre les normes environnementales depuis deux ans. Dans l'équipe précédente, c'est Olivier Alain, ex-responsable FDSEA 22, qui était en charge de l'agriculture. Voyou ! Voyou ! L'échec du conseil régional de Bretagne dans la lutte contre la prolifération des algues vertes est directement lié à ses choix de politique agricole. Le tribunal laisse deux mois à la région Bretagne pour cesser l'octroi des aides aux fermes-usines ou à la production industrielle et les réorienter uniquement vers les installations pratiquant l'agroécologie. La région Bretagne devra s'entourer d'une équipe de conseillers au service de l'intérêt général et écarter tous ceux qui font pression au nom de leurs intérêts privés. La FNSEA, qui met toutes ses forces dans la bataille pour défendre l'agriculture productiviste, contrevient également aux articles 1, 2, 3 et 4 de la Charte de l'environnement. Elle est coupable d'ingérence dans la politique agricole avec la complicité du conseil régional. Ces cadres devront suivre une formation accélérée sur les techniques agricoles préservant la biodiversité et accomplir ensuite des travaux d'intérêt général comprenant une mission bénévole de vulgarisation et de soutien à la mise en œuvre de ces techniques. Cette mission se conjuguera avec une mission de mise en œuvre d'un système de sécurité sociale alimentaire. Les élus locaux qui, au mépris de l'avis des populations, accordent des permis de construire pour des projets néfastes, suivront eux aussi la formation évoquée ci-dessus. Ils s'engageront à subventionner les associations qui promeuvent une agriculture et un élevage biologique. Enfin, les grandes coopératives agro-industrielles sont déclarées coupables d'attenter aux dispositions de la Charte de l'Environnement et de leur substituer leurs intérêts privés. Elles devront verser l'équivalent des bénéfices de leurs dix dernières années à des actions de transition, notamment à l'installation de 2 000 paysans par an en Bretagne et en polyculture élevage. L'audience est levée, je vous remercie. On ne coupe pas, on met de la musique maintenant, s'il vous plaît. On met de la musique et personne d'autre ne prend la parole. Il n'y aura pas, la démocratie, ce n'est pas aujourd'hui, la démocratie, c'est dans la rue. Non, tant qu'on ne le contente aux yeux de maire, la place est en musique maintenant. En tant que nous sommes disposés, alors on peut faire quand il veut, le temps d'être là. Nous souhaitons en tant qu'il veut, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. c'est un peu plus. 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 Ah, ils font fort, hein ? Ouais, ça, ça donne, hein. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501